bonjour c'est kevin et bienvenue au vietnam donc là en fin de compte je me trouve dans un petit boui boui vous allez voir les vidéos qui vont qui vont passer en fin de compte c'est deux tabourets une table et un bol de feu pour le petit déjeuner de ce matin et en fait je vais profiter de cette vidéo pour répondre à une question qui m'est souvent posée sur le site en fin de compte c'est tout ce qui a par rapport au change donc alors je vais retrouver mon petit papier voilà on me demande souvent en fin de compte si les euros sont acceptés au vietnam ou alors s'il faut amener des s'il faut amener des dollars américains ou alors des vietnam donc donc déjà ce que je vous ce que je vous conseille c'est de ne absolument pas alors je suis en train de gêner la bonne femme qui voulait récupérer un genre de plat avec avec les avec les légumes hop voilà elle nous a rajouté nous a rajouté en fin de compte le piment pour jasmine qui est en train de manger derrière moi alors oui donc en fin de compte à savoir que les euros sont acceptés au vietnam vous n'avez pas à acheter des dollars des vietnam donc à votre banque sachant que vous allez les payer super cher parce qu'ils vont prendre des commissions dessus donc moi ce que je vous conseille le mieux le mieux à faire en fin de compte c'est de prendre une certaine somme d'argent avec vous en liquide en euros en général je prends 1000 euros en mille euros en liquide alors là il ya les hommes là si vous voyez je suis vraiment un carrefour enfin le compte il ya les motos qui pétaradent sans arrêt donc c'est pas évident j'espère que vous allez pouvoir m'entendre avec le micro donc je reprends le mieux déjà dans un premier temps c'est de prendre une somme d'argent en liquide avec vous donc moi je prends peu à peu près 1000 euros tout simplement parce que ça fait à peu près un mois et sur à la banque en fin de compte on vous fait pas chier pour retirer 1000 euros vous pouvez directement y aller avec votre carte bleue et vous n'avez pas attendre deux trois jours qu'ils acceptent je vous conseille aussi de mener votre carte bleue aussi on sait jamais si on peut se faire voler notre argent il ya toujours des problèmes qui peuvent arriver vous prenez votre carte bleue avec vous et vous la faites déplafonner des fois voilà vous faites en sorte que vous puissiez retirer le maximum par jour par semaine et par mois pour pas vous soyez bloqués la troisième chose c'est de prendre une carte bleue secondaire tout simplement parce que vous avez peut-être la possibilité de vous faire voler votre carte bleue ça m'est arrivé je vous en parler juste après la quatrième des choses aussi c'est à vérifier les frais les frais avec votre banque parce que des fois quand vous les retirez au guichet vous avez des frais fixes et des frais en pourcentage mine de rien ça fait quand même pas mal et je sais qu'en thaïlande aussi il ya l'atm dans lequel vous retirez qui prend des frais donc la banque en thaïlande prend des frais la banque en france prend des frais et à la fin fin de compte vous vous retrouvez avec énormément de frais pour rien du tout voilà donc tout ça en fin de compte ça permet de limiter les risques de limiter les risques sur soi et de toujours avoir du cash donc pour la petite anecdote en fin de compte j'étais en thaïlande et je me suis fait voler mon porte monnaie avec ma carte bleue dedans je voulais juste de retirer j'avais 150 euros je lui ai un peu les boules et j'avais pratiquement plus de liquide sur moi donc heureusement en fin de compte qu'avec jasmin on avait du liquide et on avait son compte bancaire à elle sinon je me retrouvais sans sont une sur place en fin de compte je peux vous garantir que de ne pas avoir plus avoir d'argent de ne pas avoir de compte en banque dans le pays dans lequel vous vous trouvez pour vous faire envoyer de l'argent via western union par exemple franchement ça galère donc mieux vaut jouer la sécurité ayez du liquide sur vous ayez une carte bleue qui soit déplafonné au niveau des retraits au niveau des paiements et vraiment dans le meilleur des cas essayer d'avoir une deuxième carte bleue pour le même compte bancaire voilà j'espère qu'avec toute cette précision en fin de compte vous voulez pouvoir voyager tranquillement en vietnam et éviter on va dire tous les tous les imprévus quant à moi j'ai terminé mon bol de feu qui est en train de me fumer là dans les narines ça me donne vraiment envie et on se retrouve très bien très bientôt pour de nouvelles vidéos questions réponses j'ai arrivé à bientôt bye